Bonjour, je m'appelle Gilet-Pieds. Tous les chefs ont des mentors qu'ils ont influencés. Et bien évidemment, je n'échappe pas à cette règle. Quand je pense à eux, je me souviens surtout d'un goût, d'une technique que je garderai toujours en mémoire. De ma grand-mère à tous les chefs avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler, ces gens m'ont permis de devenir ce que je suis. Aujourd'hui, c'est à moi au tour de transmettre mon univers. Et dans cette émission, je vais vous montrer la cuisine qui me ressemble. A la fois conviviale, humaine, abordable et excellente. Celle que j'aime créer depuis toujours, celle qui m'a fait connaître. Bienvenue dans un Frenchie en cuisine. Aujourd'hui, c'est menu souvenirs. Nous allons faire trois recettes que je n'ai pas faites depuis longtemps. Nous allons commencer par des noix de Saint-Jacques, avec une fondue d'oignons aux épinards, un lait de coco légèrement parfumé au wasabi. En plat principal, un gigot d'agneau avec une embeurrée de choux et de tomates. Et nous finirons par la soupe d'orange Suzette, une version différente des crêpes Suzette sans les crêpes. Pour commencer, nous avons besoin de nos noix de Saint-Jacques, qui viennent de Saint-Brieuc, que j'ai eu ce matin, toutes décortiquées. J'ai demandé à mon poissonnier de me les préparer. Et avec les Saint-Jacques, j'ai besoin d'oignons pour faire ma purée d'oignons. J'aurai besoin d'épinards, de beurre clarifié, de wasabi, de lait de coco, d'un petit peu de piment d'Espelette. Et donc la première chose par laquelle on va commencer, on va commencer par faire la purée d'oignons. Donc dans tous les cas, il ne faut pas que les oignons soient caramélisés. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne rompte pas dans le parfum qu'on veut extraire de notre plat. Donc dans le choix des oignons, ne prenez pas des oignons rouges, prenez des oignons blancs ou jaunes. Les oignons rouges sont beaucoup trop sucrés. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un très bon équilibre entre l'amertume des épinards et l'acidité de nos oignons. Et si jamais vous commencez à pleurer, il y a une petite technique, vous passez juste vos mains sous l'eau, comme ça, à l'eau froide. Voilà, et hop, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'avoir un gourou qui vous explique 50 choses avec les oignons. Il suffit juste de faire ça. Alors pour le taillage des oignons, essayez de les couper le plus fin possible. Et tout ça, on va le mixer ensuite. Si vous avez un petit trou dans vos recettes, faites comme moi, faites-vous des fiches. Moi, j'ai des fiches que je traîne depuis toujours avec moi. Celles-ci, elles risquent rien, ces fiches-là, parce qu'elles sont griffonnées, archi-griffonnées. Il n'y a que moi qui peux les lire. Il y a souvent des proportions. Et les proportions, on ne peut pas toujours se souvenir. Alors moi, je me sers de tout ça. En plus, c'est écrit dans mon site. Donc faites-vous vos petites fiches à la maison. On va commencer notre purée d'oignons. Donc on met deux oignons et le beurre clarifié. Je vous rappelle que le beurre clarifié, c'est du beurre fondu qu'on a fait fondre tout doucement au bain-marie. Et on n'a récupéré que le beurre. On a laissé le petit lait dans le fond. Donc là, j'ajoute mon beurre clarifié. Et on va démarrer la cuisson de notre purée d'oignons, marbelade d'oignons, confit d'oignons. Laissez ça comme vous voulez. Mélangez tout ça. On allume doucement notre feu. Alors surtout, ne démarrez pas trop fort. N'ajoutez rien dedans. Ni sel, ni poivre, ni rien. On cuit les oignons nature. Alors, une petite technique. On sait très bien que le feu, même quand il est au ralenti, des fois, ça chauffe trop fort. Alors, je mets une poêle. Ma poêle va chauffer. Et là, mes oignons vont cuire tout doucement, sans brûler au fond. Donc maintenant, on va passer au blanchiment, à l'épluchage d'abord. Et au blanchiment de nos épinards. J'enlève les côtes de mes épinards. Je réfléchissais justement à mes fiches là. Et c'est vrai que ça me rappelle tellement de souvenirs. Des fois, j'avais même pas à me relire, mais ça me rappelle des souvenirs. Et peut-être, ça me donne une idée pour une prochaine recette, un menu, un produit qu'il faut remettre sur le marché. Aujourd'hui, des recettes parfois qui disparaissent et qui reviennent d'un seul coup à la mode. Donc, en gardant mes fiches, ça me donne une petite idée. Je vais blanchir mes épinards. Alors, on blanchit les épinards à peu près 30 secondes. Surtout, ne pas couvrir. On ne couvre pas une casserole avec des légumes verts. On plonge les épinards. On attend que l'eau bouillonne. Et là, on enlève les épinards et on les plonge dans l'eau froide avec des glaçons. Et on va laisser. Ça stoppe la cuisson. Ça fiche la chlorophylle sur les feuilles. Et les épinards restent bien verts. Et là maintenant, je laisse cuire mes oignons. Ça va durer à peu près une petite trentaine de minutes. Et on se retrouve dès qu'ils sont cuits. Comme dans beaucoup de mes recettes, n'hésitez pas à en faire un peu plus. En particulier, la compote d'oignons que vous pouvez conserver au frigo et l'utiliser éventuellement pour un rôti la prochaine fois. On va égoutter nos oignons. Et là, on va garder le beurre. On va se servir ensuite du beurre pour assaisonner nos épinards. Alors, il faut les brasser à chaud parce qu'autrement, évidemment, si le beurre, si les oignons sont froids, si la casserole est froide, le beurre, il a durci et vous ne pourrez rien mélanger du tout. Et on va faire une purée d'oignons. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes épinards. Alors, c'est une combinaison épinards-oignons que j'aime beaucoup. C'est une des recettes que j'utilisais beaucoup quand j'étais jeune, chef, qui s'associe d'ailleurs aussi bien avec une tranche de foie de veau qu'avec du homard, avec des coquilles Saint-Jacques, parce que c'est doux, c'est pas acide ou un peu amer comme ça l'est d'habitude. Et là, je vais les couper en morceaux, pas hachés, mais couper en morceaux de façon à ce qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir dresser quand on va faire notre montage. Maintenant, nos oignons. Alors, les oignons, ça se conserve longtemps. Si vous en faites beaucoup, vous pouvez les mettre au frigo, même les mettre au congélateur et vous en servir pour une prochaine fois. Il n'y a aucun problème. Alors là, je vais faire mon mélange. Donc, 3 cuillères à soupe d'oignons. Épinards. Là, j'ai mon mélange. Épinards-oignons. Tout de suite, là. La couleur, le son, l'odeur, d'ailleurs, que je sens, moi, est tout à fait différente de ce qu'elle était il y a deux minutes avec les épinards. Un petit coup de sel. Un petit coup de poivre. Une petite pointe de beurre que je vais prendre, là, de ma cuisson. Alors, le beurre qui vous reste, surtout, je ne l'ai pas non plus. Il faut le garder au frigo et vous le réutilisez une prochaine fois. Et vous pouvez utiliser ce beurre d'oignon pour faire des tas de choses, même pour faire cuire, je veux dire, une escalope de veau, des coquilles Saint-Jacques, que je vais pouvoir prendre tout à l'heure. Donc là, on a notre préparation épinards-oignons. Ensuite, j'allume mon feu, ma poêle. Je vais assaisonner mes coquilles Saint-Jacques. Sel, poivre. Alors, surtout, assaisonnez pas les coquilles Saint-Jacques trop longtemps à l'avance. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sel va faire sointer les coquilles Saint-Jacques. Et là, après, c'est fichu, l'histoire. Il faudra recommencer parce que ce sera que de l'eau. C'est pas obligatoire que la casserole soit très chaude, là, parce que la coquille Saint-Jacques doit être ready, c'est-à-dire juste à peine saisie dans la poêle. Alors, c'est par rapport à cette recette-là. C'est pas exactement comme ça qu'il faut cuire les coquilles Saint-Jacques à chaque fois. Mais dans cette recette-là, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. On va la cuire très peu. Disons 30 secondes, 40 secondes, suivant l'épaisseur de la coquille Saint-Jacques de chaque côté. Alors, en essayant pas trop la colorer. Je sais que c'est difficile. Dès qu'elle cuit un peu trop, elle durcit. Je vais chauffer mes épinards et mes oignons. Donc, avec le beurre qui va se lier avec les épinards, ça va faire un petit peu comme une purée avec des morceaux dedans. Je fais attention avec le poivre. Il faut que je sois poivré, mais pas trop. C'est pas non plus une recette qui est épicée, au moins dans les légumes, parce que nous, on aura... On aura le wasabi qui, lui, va nous apporter un plus pour relever notre lait de coco qui se trouve là. Une petite pointe comme ça. Là, je vais tiédir mon lait de coco. Pour qu'il mousse le lait de coco, il faut qu'il soit tiède. Donc, s'il bout, c'est foutu. Ça va pas mousser. Et là, je vais trancher mes coquilles Saint-Jacques. Alors, je tranche ma coquille en trois. Et je vais dresser mes coquilles Saint-Jacques pour finir mon plat. Une fois que j'aurai seulement dressé mes épinards. Mes épinards dans le fond du moule. Vous prenez un petit cercle comme ça, 10 cm. Ça, on en trouve partout, des petits cercs comme ça. C'est un cercle à tarte. Je range mes coquilles, les unes à côté des autres comme ça. Ici, je mets cette coquille là. Voilà, plat comme ça. Alors, le lait de coco, on le trouve partout. Même chose, quand vous achetez le wasabi, vous allez aussi trouver du lait de coco. Et là, on va mixer. Voilà. Et là, je fais de la mousse. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il soit trop chaud. Parce que sinon, ça fait pas ça. Donc, on a un souffle de l'air avec le mixeur pour alléger notre lait de coco. Et là, je mets mon lait de coco autour. Délicatement. Ça fait une petite mousse. La première fois que j'ai fait cette recette là, dans l'esprit en tout cas, je mettais de la crème fraîche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent plus de crème fraîche pour des raisons diététiques. Les gens font très attention aujourd'hui sur leur façon de se nourrir. Donc, le lait de coco, ça me permet de faire une nouvelle recette avec, entre guillemets, avec une vieille combinaison. Et là, je finis avec un petit peu de cerfeuille. Coquille Saint-Jacques, aux oignons et aux épinards, lait de coco et wasabi. Maintenant, on passe au plat principal. Gigot d'agneau rôti à l'omberet de chou et de tomate. Une recette traditionnelle revisitée avec du lard et du chou, avec une petite touche personnelle que vous allez sûrement beaucoup aimer. Il nous faut, bien entendu, un gigot d'agneau. Il nous faut du lard, de l'ail, de la ciboulette, des tomates, du chou, du jus de moule. C'est là qu'est le secret de la petite recette. Et du beurre, bien sûr. Parce que dans un beurre et le chou sans beurre, ça n'existe pas. Donc, vous enlevez vos feuilles de chou comme ça. Vous allez garder les feuilles où le jaune et le vert est mélangés. Quand c'est trop jaune, ce n'est pas bon. Quand c'est trop vert, c'est dur et c'est le début du chou. Donc là, ce n'est pas la peine de les conserver. Donc là, il faut essayer de sortir les plus belles feuilles sans les casser si possible. On va les plonger dans l'eau bouillante juste pour les blanchir et ensuite les plonger dans l'eau avec des glaçons de façon à stopper la cuisson. Et surtout, surtout dans l'eau bouillante sans couvercle. Très important. Alors, il n'est pas nécessaire de saler l'eau puisque après, on va réutiliser nos feuilles de chou. Avec le lard, ce sera quand même assez salé puisqu'en plus, on va ajouter du jus de moule dedans. Alors, pendant que mes feuilles de chou continuent à blanchir, je vais m'occuper de mon lard. J'ai pris du lard cuit fumé, poitrine de porc fumé cuite. Je surveille mes feuilles de chou en même temps parce que dans la cuisine, il faut faire tout en même temps, à moins qu'on ait un adjoint. Mais bon, là, ce n'est pas mon cas. Donc, je me débrouille tout seul. Alors, mes feuilles de chou sont prêtes. Je les vois là. Il faut qu'elles restent craquantes. Au contraire des recettes traditionnelles, le chou n'est pas archi cuit. Donc, on reste sur un produit revisité devenu moderne, d'une recette très traditionnelle qui s'est modernisée. Là, on va laisser égoutter le feu de chou. Et là, je vais pouvoir m'attaquer à mon lard. Alors, moi, j'aime cette recette en particulier parce que c'est une recette que j'ai appris à faire avec un grand monsieur de la cuisine qui ne travaille plus maintenant, qui a vendu ses affaires et qui était à la retraite, qui s'appelle François Clair et qui n'était pas un cuisinier de métier. Et j'ai été son chef pendant longtemps et j'ai appris avec lui une cuisine différente parce que sa vision était différente de la mienne. Et c'est lui qui m'a montré que dans la cuisine, il n'y avait pas de barrière, qu'on pouvait mélanger tout. Et surtout, par exemple, le jus de moule qu'on veut utiliser aujourd'hui avec du lard et avec du chou et avec de l'agneau. Je continue de couper mon lard le plus finement possible. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la cuisine de finesse, malgré que ce soit de l'amberet de chou. Tout est là. Le secret de l'amberet de chou tel qu'on va la faire aujourd'hui, c'est de la finesse. Maintenant, on va s'attaquer au gigot d'agneau. Alors, notre gigot d'agneau, celui-là, il n'y a pas d'os dedans. Mais en général, très honnêtement, c'est mieux quand il y a un os. La viande reste bien moelleuse grâce à l'os. Bon, on n'a pas d'os, on va faire sans os. Maintenant, on va assaisonner notre agneau, on va préparer la cuisson. Première chose que je fais, j'allume, je fais chauffer ma poêle. Je vais commencer par mettre un peu d'huile d'olive. Je frotte mon gigot comme ça avec l'huile d'olive. Je vais mettre mon sel dessus. Alors, si je ne fais pas ça, le sel tombe partout. Et voilà, vous aurez un agneau ou un rôti qui ne sera pas assaisonné. Alors, vous voyez, je le roule là, de façon à ce que le sel soit bien rentré à l'intérieur. Alors, notre poêle, elle est chaude. Maintenant, huile d'olive. On va rôtir notre agneau d'abord. Voilà. On va le colorer parce qu'on ne va pas mettre l'agneau comme souvent on fait, on le met directement dans le four. Si on met l'agneau directement dans le four, il ne va pas y avoir la croûte caramélisée comme ça avec le gros sel et l'huile. C'est comme ça qu'on travaille dans un restaurant. Si vous avez envie de manger un agneau rôti, faites comme ça. Si vous voulez un agneau bouilli, faites comme vous voulez. Il ne faut pas vous dire mieux, moi. Alors. Voilà, regardez. Déjà, il est beau. Cela va beau. Et puis, on le rôtit, on ne se bouscule pas. Ça, c'est un petit agneau qu'on va cuire, allez, une vingtaine de minutes à peu près. Alors, il n'y a pas de temps. Dans la cuisine, il n'y a pas de temps. C'est en fonction de la taille. S'il y a l'os, s'il n'y a pas l'os, alors on l'arrose un petit peu. Alors, ce n'est pas utile de rajouter trop d'huile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la graisse d'agneau et la graisse d'agneau, elle va fondre. Maintenant, on va cuire notre agneau, 180 degrés, vingt minutes. Et on se retrouve après. Le gigot d'agneau est une viande raffinée. Alors, n'hésitez pas à l'arroser régulièrement durant la cuisson. Et ensuite, le laisser reposer une bonne dizaine de minutes afin que la viande s'attendrisse. Alors, mes feuilles de chou, ce que je vais faire, c'est les rouler et je vais les tailler très finement. Je vais les presser pour enlever l'eau également. Voilà. Alors, je coupe finement parce que toute la qualité de notre embeurré est dans le taillage. Parce que ça fait partie aussi de la présentation. La présentation, le goût. Vous allez voir, ça va être joli à regarder. Et quand je vais faire l'embeurré, ça va être très sympa. Alors, j'ai suffisamment de choux. Ça va s'éponger un peu. C'est important d'enlever le maximum d'eau sur les choux. Alors, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une sauteuse. Une sauteuse, un sautoir. Enfin bon, on appelle ça comme on veut. Une casserole comme ça. Du beurre, bien sûr. Le lard. Notre tomate et notre secret qui n'est plus un secret. Enfin, qui ne sera plus dans quelques minutes. Le jus de moule. Là, je mets du beurre. On est dans un plat bourgeois quand même. Donc, en beurré de choux, c'est par régime. On est quand même... On se fait plaisir. On est dans une cuisine traditionnelle, revisité. J'ai mis mon choux, un morceau de beurre. Je vais faire suer mon choux avec le lard. Suer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Juste fondre comme ça. On va commencer à mélanger les goûts ensemble. Donc, c'est une question d'addiction. Il ne faut pas mettre tout en même temps. On met le beurre, le choux, le lard. Et maintenant, j'ajoute l'ail qui a toute son importance. Parce qu'elle va faire ressortir le goût de notre embeurré, évidemment. On fait suer gentiment ça ensemble. Alors, il faut mélanger. Mélanger parce qu'autrement, les feuilles de choux vont noircir. On va monter le beurre sur une base de nos produits. Et le jus de moule va permettre au beurre de s'émulsionner lorsque je vais le déglacer. Déglacer, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de jus de moule dans le choux. Et ensuite, ça va se lier. Je vais ajouter du beurre et ensuite, je vais le monter. Alors, c'est une opération, c'est un peu délicat. Mais enfin bon, il n'y a pas à sortir de sa cire non plus. On l'entend, vous l'entendez là ? Est-ce que vous l'entendez là ? Le chou. Voilà. Là, il y a un peu le gras du lard qui se mélange avec le chou. On l'entend. C'est pour ça que je dis qu'il faut mélanger, il faut rester devant. Et là, j'ajoute le jus de moule. Voilà. Alors, suffisamment de jus de moule, mais pas trop, pour la simple et bonne raison. C'est qu'on pourra toujours en rajouter après, si jamais notre petite remberée devient trop épaisse. On peut détendre en rajoutant un peu de jus de moule. Alors, cette recette. Cette recette, aujourd'hui, on a décidé de la faire avec de l'agneau. Mais elle va très bien avec des coquilles Saint-Jacques. Elle va très bien avec du poisson. Elle va très bien avec du lapin. Elle va très bien avec du canard. Elle va très bien même avec un morceau de bœuf. Donc là, maintenant, je vais ajouter, au fur et à mesure, le beurre. Quand je vous dis qu'elle n'est pas très légère, c'est vrai, mais elle est tellement bonne. La vie, c'est aussi ça. La vie, c'est aussi se faire plaisir. C'est un vrai plat comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger ça tous les jours. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais il faut en manger un peu de temps en temps. C'est une petite fête. Alors, notre plat, vous voyez, il prend de la couleur, là. Il devient beau. On revient du jaune, du vert, la couleur du lard. Il faut bien assaisonner surtout. Et il faut prendre son temps. Parce que l'embeurré de choux, c'est du temps. Voilà. Ça, c'est de l'embeurré de choux. Je ne m'y connais pas. Alors, je vais déjà prétailler ma ciboulette. Comme ça, ce sera fait. La ciboulette, c'est aussi pour donner une petite acidité dans notre embeurré. Et puis aussi pour la couleur. Parce qu'on va amener de la couleur. On est là aussi pour que ce soit joli à regarder. Maintenant, l'opération de l'agneau. Notre agneau, il a reposé 10-12 minutes. Et maintenant, on va le déficeler. On va le déficeler. Alors surtout, quand vous déficelez, essayez de faire attention déjà de ne pas vous couper les doigts. Et de bien enlever les ficelles parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui trouve de la ficelle dans son assiette. Voilà. Alors, le gigot, il est là. Maintenant, je vais ajouter au dernier moment mes tomates. Alors, pourquoi au dernier moment ? Parce que les tomates sont crues et qu'elles vont chauffer, mais elles ne vont pas cuire. Donc, ça va vous amener de la saveur, de la couleur et de l'ontosité à notre recette qui va complètement se lier ensemble. On voit bien d'ailleurs que la liaison, elle est belle. Voilà. On a l'impression d'être en Provence. Alors, le dressage. Le dressage, on va prendre une petite louche comme ça. Pour ne pas s'embêter. Parce que c'est quand même un plat généreux. On est quand même dans la générosité là. Pas besoin de l'étaler, d'écraser. Rien, rien besoin de faire. Ici. Voilà. Pas mal, non ? Mon couteau. Donc, avec notre embeuré, on va mettre nos petites tranches d'agneau. Alors, l'agneau. On voit bien qu'il est beau celui-là. On va sélectionner deux belles tranches ici. Voilà. Belle tranche là. Ici comme ça. Voilà. Le petit truc qui fait la différence. Le petit coup de moulin. Qu'on va mettre au dernier carat. Pour donner un petit peu de peps à notre agneau. Petite pointe de gros sel. Et voilà. Le tour est joué. Gigot d'agneau. Allant beurre et de chou et de tomate. Maintenant, c'est le moment du dessert. Nous allons faire ensemble la soupe d'orange Suzette. Alors, pour faire cette recette, il nous faut des oranges. Du jus d'orange bien sûr, que j'ai fait d'avance parce que c'est le plus dur à faire de la recette. Du beurre, du sucre, une célèbre liqueur d'orange bien connue et de la menthe. Alors, la première chose par laquelle on va commencer, on va faire notre sauce Suzette. On va mettre à peu près trois, quatre cuillères de sucre. Je démarre mon caramel à sec, c'est-à-dire que je mets pas d'eau et je vais le laisser cuire. Mais là, il faut surveiller. On va laisser chauffer tranquillement. Alors, l'histoire du beurre Suzette. On prend des oranges et on les frotte comme ça avec du sucre en morceaux. Tout ce qu'on récupère comme ça, ça tombe dans une assiette. Et ensuite, on ajoute du beurre. On l'écrase à la fourchette et ça, c'est ce qui nous sert de base pour la recette avec les crêpes. Donc, ça s'appelle le beurre Suzette. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, voilà ce que c'est l'histoire du beurre Suzette. Alors là, je ne vais pas trop m'écarter parce qu'après, ça brûle, ça sent mauvais. Et en plus, pour nettoyer la casserole, c'est un enfer. Alors, pour nettoyer la casserole, pour ne pas être embêté, vous mettez de l'eau dedans, vous faites bouillir. Et après, c'est fini, le tour est joué. D'autant que ça fonde, vous jetez tout ça. Je donne le même décours de vaisselle. Alors là, mon caramel, il faut qu'il soit blond, il faut le pousser au maximum pour avoir le maximum de couleurs. Attention, il faut y aller doucement. Il ne faut pas se brûler parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que le caramel. Et là, je déglace avec mon jus d'orange. Et là, je vais laisser le caramel fondre dans le jus d'orange. Combien de temps ça prend ? Ça prend un certain temps, je ne sais pas combien de temps. Ça prend un peu de temps, le temps que ça fonde, quoi. Parce qu'il ne faut pas que le jus d'orange boue. Parce que sinon, on va perdre toutes nos saveurs, le goût du jus d'orange. Et ce n'est pas un bon plan. Alors, on va appeler nos oranges à vif. À vif, c'est-à-dire, on va couper directement la peau de l'orange en laissant le moins de blanc possible. Alors, c'est simple. Il faut rouler, tourner autour de l'orange avec le couteau. Alors, il y a à peu près deux oranges par personne. Deux oranges entières. Et on va dire, pour le jus d'orange, il faut une orange, quoi. Je vais pousser un petit coup le jus pour qu'il retiaillisse de nouveau. Je le mets... Alors, ce n'est pas difficile comme recette. Ce n'est pas difficile du tout. Et là, je vais mettre un petit morceau de beurre. Je ferme. Et je fais tourner. Et là, le tout va s'imulsionner ensemble, va se lier ensemble. Alors, la liqueur d'orange, vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas ça. Mais vous en mettez beaucoup si vous aimez ça. Et s'il vous en reste, vous finissez le verre. Mais moi, bon, juste une petite cuillère à soupe pour la recette que je fais, ça suffit largement. Je vais faire maintenant nos suprêmes d'orange. Alors, il faut un bon couteau, une lame fine. Et je coupe comme ça. Facile. Alors maintenant, mon jus d'orange est prêt. Je sors ça. Mon jus, je le mets dans mon petit cul de poule. Et je vais le sangler jusqu'à refroidissement complet. Maintenant, ça va refroidir. Il faut mélanger au fur et à mesure. Et pendant ce temps-là, on va dresser nos suprêmes d'orange. Alors ça, c'est des desserts très simples que moi, j'aime faire au restaurant. J'ai une petite pâtissière qui est formidable, qui est une petite jeune fille qui travaille depuis maintenant trois ans chez nous. Et avec elle, on a fait des desserts simples qui ne sont pas des desserts de pâtissiers, mais surtout de la cuisine sucrée. Donc, c'est ça. On a enlevé tous les excédents des desserts traditionnels et on a rajouté notre petite touche d'originalité, de simplicité. Et c'est ce que recherchent les gens lorsqu'ils sont au restaurant, finir sur une touche finale légère. Alors, étonnamment d'ailleurs, on voit que le beurre, il ne prend pas, il se mélange bien dans le jus. Alors, on peut faire, c'est une recette qu'on peut faire à l'avance, les ranger au frais. Et au moment de servir, on sort les assiettes et tout le monde est content et vous avez profité de vous inviter. Et maintenant, je mets mon jus comme ça, Suzette. C'est de l'orange à l'orange. Moi, j'ai appelé ça soupe d'orange Suzette, mais on a pu appeler ça l'orange à l'orange. Et la touche finale, la menthe et le sucre glace. Alors, pour la menthe, il suffit de prendre une belle petite pointe de menthe, comme ça. Très simple, soupe de sucre glace. Alors, mon assiette est blanche, ça ne va pas tellement bien, mais si vous avez un assiette de couleur, c'est encore plus beau. Hop, soupe poudrée comme ça. Voilà, soupe d'orange Suzette. Un rappel de ce que nous avons fait aujourd'hui. Des coquilles Saint-Jacques aux oignons, épinards, lait de coco et wasabi. Ensuite, un gigot d'agneau à l'embourré de choux et de tomates. Une recette traditionnelle, revue, revisité et corrigée. Et une soupe d'orange Suzette. Vous pouvez retrouver également toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...